Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo spéciale en compagnie d'Apou qui jouera le rôle de Mustapha. Bonjour, c'est le Mustapha, il est là, il est content, ça la va ou quoi ? Et donc moi je jouerai le rôle d'Aziz. Apou aura le rôle du cuisinier et moi je jouerai le restaurateur. Donc c'est un restaurant spécial ramadan et vous allez voir qu'il y a moyen de se faire un bon bénef. Mais qu'il y a moyen d'avoir aussi pas mal de problèmes. Bonne vidéo ! Mustapha ? Mustapha ? Mais qu'est-ce que t'es en train de faire ? J'ai préparé les feux. Mais c'est quoi ça ? Mais je t'ai pas demandé de faire ça. Je t'ai demandé de préparer la gazinière, de préparer le feu pour les aliments parce qu'on va ouvrir. Je t'ai pas demandé de nous faire un feu de camp à l'intérieur du restaurant. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je sais pas, moi j'ai toujours procédé comme ça. C'est qu'avec moi il y aura pas les problèmes. Qu'est-ce que c'est que ce menu, Mustapha ? C'est les menus des... c'est pour les Américains. C'est les bons, non ? On a plus le temps, là, les clients ils attendent, je vais ouvrir. Allez-y, allez-y, madame. Oh non, 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 mais je vous en prie, monsieur, écoutez, je vais réserver ma surprise. Alors bonjour, je me présente, je suis Aziz Bouzour. Voulons d'ouvrir donc un restaurant spécial ramadan. Vous mangez halal, pas halal, est-ce que vous mangez du hellouf ? Vous mangez du hellouf, monsieur. Vous mangez du hellouf, d'accord, donc vous êtes un sang de bourbe. Alors venez, je vais vous accompagner en salle. Oui. Donc voilà, là, c'est la salle des sang de bourbe. Du coup, vous allez vous asseoir, je vous en prie, et on va venir passer prendre votre commande dans quelques instants. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous souhaitez consommer chez nous ? Ah oui, tout à fait, ça m'attire bien, ces petits plats, là. Ah, vous avez des préférences parmi nos menus actuellement ? Euh, je veux bien un lit halouf. Donc du porc, ok. Ah non, 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 je mange pas de porc, je mange pas de porc. Ah, vous mangez pas de porc ? Mais écoutez, je comprends pas l'arabe, alors... Installez-vous ici, on va venir prendre commande. Écoutez, monsieur, je vais vous dire... Je vais vous expliquer à la fin, après le repas. Je vous expliquerai après. Très bien, si. Je vais m'asseoir. Bonjour, monsieur de l'ambulancier. Euh, qu'est-ce que vous faites là mieux ici ? Ah bah écoutez, euh... Attendez, ne bougez pas. Moustapha, viens avec moi ! Ah, les spécialités ! Alors, je vais vous expliquer les spécialités. On fait les halouf, on fait les savons, on fait les trucs de l'île chinois, on fait les sherba, et les milchèques, gukhara, ça glisse tout seul. J'ai envie de goûter au lit savon. Non mais tout ça pour ça ? Non mais vous avez posé une question, vous auriez pu le lire tout seul. Il a fait que lire le menu, monsieur, je veux dire. Qu'est-ce que vous souhaitez consommer, alors ? Je veux bien un lit savon, s'il vous plaît. Vous voulez un lit savon ? D'accord, très bien. Je vais vous chercher ça, ne bougez pas. Ok, Moustapha, écoute, on a une commande lit savon, par contre, tu marches dans le feu, ça n'a pas l'air de te déranger. Parce qu'on va tous à Lyon-en-O-Ferre. Oui. Ne dis pas ça, t'es malade ou quoi ? C'est quoi ton problème ? On vend les haloufs, on va à Lyon-en-O-Ferre. J'ai une question à vous poser. Je me présente, je suis Julie Halflinger, je suis critique gastronomique, et j'aimerais donc après le repas pouvoir visiter votre cuisine. C'est quoi ça ? Elle vient, elle mange et elle veut critiquer les nourritures. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Oui, non, 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 je suis... Et toi, tu viens ? Moustapha ! Ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'il est un peu énervé, il est tendu, on vient d'ouvrir le restaurant. Vous comprenez ? Ah si, vous vous inquiétez pas, je vais venir vous voir, on va en discuter un petit peu, d'accord ? Tu sais ce que c'est cette personne, cette personne, c'est elle qui nous permet d'avoir les papiers pour le restaurant. C'est elle qui permet d'avoir les étoiles aussi. Il y a... Elle fait les papiers ? Ah, très bien, alors je vais les nourrir comme je sais si tu, la femme des les mauvais. Sauf que c'est pas la femme de ta vie, d'accord ? Donc commence à lui faire un lit savon. Ah, elle m'a fait un petit ruger quand même, je vais lui faire les savons. Arrête, t'as regardé comme une personne qui te regarde normalement, moi je te regarde normal. Est-ce que ça veut dire que toi et moi, est-ce que ça veut dire que je suis intéressé par toi, non ? Oui, mais toi tu peux pas me donner les papiers, sinon je serais intéressé. Monsieur l'ambulancier, venez avec moi, asseyez-vous, je vous en prie. Sautez-vous consommer sur place ? Vous allez manger ici, dans la deuxième salle des 100 de bourbe. La qualité de ce restaurant est incroyable, cependant, chez les Grecs, on mange debout à table. Je laisse s'attendre devant votre table et je vais venir prendre commande. Du coup, j'aurai bien le menu du jour si vous en avez un. Je vais patienter, je vous ramène ça. Alors, un lit savon, une charba et un milchak gouhra, d'accord ? Bienvenue au restaurant spécial Ramadan. Alors, je vais vous emmener à votre table. Je vais vous emmener à la meilleure table possible. Alors, je vous ai emmené quelques collègues, parce que vous vous sentiez un peu seuls. Ça, c'est la meilleure table, non ? Je sais pas si ça, c'est la meilleure table, en fait. C'est pas très, très hygiénique de manger par terre-ci. Nous reprenons un peu les origines culturelles du monde entier. Et sachez qu'au Japon, on mange sur des cagettes. Ça permet d'avoir une petite transition intestinale plus rapide. Ah, vous êtes japonais, monsieur. Ça fait mal ? Pas vraiment. La madame, elle a mangé les savons. Et comme elle a demandé les serviettes, et moi, que j'ai pas trouvé les serviettes, je les ai fait désolé. Écoute, Moustapha. J'ai mis donné le journal un petit peu. S'il te plaît, Moustapha, tu parles trop. On a un restaurant avec des clients qui n'ont toujours pas à manger. Je t'ai demandé de cuisiner. Alors, cuisine, s'il te plaît. Mais je crois que tu vas pas aller de comptant. La table est tombée. La table est tombée. Oh là là. Moustapha, va en cuisine, dépêche-toi. Il est cuisine, il est pris. Il est pas venu chercher. Non, mais tu me l'aimais sur le comptoir. Mais t'as jamais été dans un restaurant de ta vie ou quoi ? Tu m'as dit que tu travaillais en restauration au Bled. Si, je faisais abrogé pour ma maman. Oh là 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 là. Dites-moi, vous avez de la place à la morgue ? Non, c'est un peu place pour moi. Non, parce que je sens que je vais le tuer. Alors, faites de la place très vite, d'accord ? Non. Voilà pour vous. Un milkshake en attendant. Voilà pour vous, monsieur. Bon appétit. Alors, messieurs, dames, vous souhaitez quoi ? Bah, donnez-moi, surprenez-moi. Moi, je vais te dire le savon, moi. Et le truc chez nous aussi. D'accord, très bien. Je reviens. Vous, monsieur, vous avez bien mangé ? Ça suffit pour vous ? C'est un peu écœurant, monsieur. C'est un goût bizarre. Vous avez à quoi y est ce milkshake ? Je sais ce que je voulais dire. C'était très, très, très. Bah, soyez pas étonné alors que c'est un goût de chiotte. Les gens, comme ça. Retourne en cuisine, dépêche-toi ! Comment je vais avoir les papiers, moi ? Voici la charba, spécialité de la maison. Vous allez adorer. Mangez doucement, d'accord ? Prenez votre temps. Un truc d'ilis chinois et une charba. Encore une fois. C'est bien, si ça marche. Vous avez déjà mangé ? Vous avez mangé très vite, hein ? Par contre, vous êtes assis d'une manière assez... Incroyable. Excusez-moi. J'aurais juste besoin de visiter la cuisine après avec votre accord. Enfin, je vais vérifier que c'est possible que le cuisinier soit disponible. Mustapha... Qu'est-ce que tu fais, Mustapha ? Je rajoute les ingrédients. C'est des ingrédients from l'Algérie. C'est les ingrédients qui font que dans l'estoumage, ça digère. Mais t'es en train de cracher dans la pizza. Et en plus, elle est par terre. Elle est pas par terre, par terre. Elle est par l'écarlage. C'est pas la terre, c'est l'écarlage. Putain, mais Mustapha, mais qu'est-ce que je veux faire de toi ? Pourquoi j'ai dit oui à ta mère, quand elle m'a demandé de te ramener avec moi ? J'étais juste parti en vacances, à la base. Je venais à la plage. Je me suis dit, ouais, l'Algérie, ça faisait longtemps. Et je suis revenu avec toi. Je pensais revenir avec une femme, à la limite. C'est avec toi que je suis revenu. Non, je suis pas gentil ! Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez tout le menu ? D'accord, alors essayez-vous à cette table avec monsieur l'ambulance. Si monsieur l'ambulance, tout se passe bien ? Oui, je m'ai juste demandé si je pouvais être en compagnie de quelqu'un. J'aime bien parler en mangeant. Ah bah voilà, vous êtes avec cette personne, vous allez pouvoir tchacher. Votre cuistot, on va servir un steak pas cuit. Si, si, il est cuit, monsieur. C'est un steak tartare. C'est originaire de Mozambie. Mais j'ai des commandes à prendre, malheureusement. Mustapha, je vais te laisser avec cette dame. Tu lui montres un peu comment tu fais. J'ai compris, tu veux faire comme si t'allais faire les inspections. Mais en vérité, tu veux rester avec moi tout seul. Tu léves mes drags et je les sens chauds, ça va aller vite. Mustapha ! Qu'est-ce qu'il a ? T'es jaloux, là ? Écoute, c'est pas, c'est pas, mec, tu pourrais faire le steak, Mustapha ! Madame, c'est parce que si mon cœur, il s'embrase comme ça, quand je lui dis, tu vois, toi... Écoutez, monsieur, je crois que ce n'est pas ce que vous croyez. Il est vraiment bête, mais qu'est-ce qu'il est drôle. Bon, écoutez, et voilà, je vous ai dit, c'est le track, premier jour, il arrive du bled. C'est un bledard, voilà, je vais vous le dire, c'est un bledard. Il n'a jamais touché le meuf de sa vie. Oui, du bledard, bledard. Ah, voilà, pardon, excusez-moi. La spéciale arrive, c'est parce que c'est nous qu'on va faire. Si vous en voulez, c'est pas un problème. Ah bah, je vous ramène ça tout de suite, vous en voulez aussi. C'est de la hanouna de qualité, attention. Non, non, moi, je veux pas de hanouna, moi. C'est pas de la hanouna, c'est de la hanouna. C'est... Non, non, mais c'est pareil, la hanouna. Ah bah non, 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 c'est pas la même chose. C'est de la qualité. Ne vous inquiétez pas, je vous en ramène un petit peu, vous allez m'en dire des nouvelles. C'est très très bon, aussi. Mustapha, deux bols de hanouna, s'il te plaît. Tout ça pour dire que moi, avec vous, il n'y a pas de problème, je vous trouve charmante comme une glace à l'amande, vous êtes craquante comme une chips, vous et moi, c'est pour laver, quand je vous vois, j'ai chaud comme les feux de barbecue ici, là-bas. Deux bols de hanouna, c'est vrai. Ok, je suis bouche bée, mais... Ouais, donc vous pouvez retourner à vos occupations, pour l'instant, je vais un petit peu fin. C'est bon que vous avez changé vos numéros, parce que là, ça commence à être très long, ça fait quand même une demi-heure, vous êtes avec votre portable. L'amour, ça ne se compte pas, monsieur. Vous savez quoi, allez, on va se donner nos numéros aussi. Vous voulez faire nos numéros avec vous aussi ? Alors, bol de hanouna numéro 1. Et attention, la spécialité du chef, concentré, substance de hanouna d'Afrique. Attention, vous allez m'en dire de nouvelles. Non, mais ça, c'était de la vraie hanouna de la crotte de nez, ça. Oui, peut-être, mais attention, caramélisé. Ah, c'est important de le citer. Caramélisé, de la crotte de nez, monsieur. Peut-être, mais caramélisé. Il a mangé pas quelque chose qui remplit le ventre, parce que là, j'ai vraiment la dalle, en fait. Ah, si vous voulez, j'ai de la hanouna de mammouth, hein. Un truc qui remplisse bien, bien, bien le ventre, là. Ok, bah, de hanouna de mammouth. Alors, monsieur l'ambulantier, qu'est-ce que vous avez mangé ? Faites-moi un petit rappel. J'ai mangé un lit-savon. Non, non, alors, un lit-savon, ça sera 1200 euros, monsieur. Ok, pas de problème, monsieur. Pas de problème ? Bah, écoutez, c'est 1500 euros, tant pour moi, je me suis trompé. Bah, monsieur, j'ai 1300 sur mon... 1395. Bah, c'était 1395, je me suis trompé. Oui, m'aider, Moustapha. Aziz, il a pas le drame, il a pas l'argent. Vous avez consommé chez nous et vous avez pas d'argent. Madame l'inspectrice dit sanitaire. Je crois que vous allez devoir inspecter les sanitaires ailleurs, je crois, parce que là, il y a des problèmes qu'on doit régler sans votre juridiction visuelle. Exactement. On va s'arranger, vous inquiétez pas, venez avec moi. C'est un petit peu cher, hein ? Voyons, c'est de la qualité, vous avez mangé, vous avez aimé, non ? Euh, oui, mais il y a quand même des points négatifs à revoir. La qualité du service, la décoration du restaurant est un peu terne. Mais attendez, mais on a trois étoiles, madame ! On va devoir remettre en... Moustapha, dis-lui ! On n'est pas trois étoiles, ici ? Bah, écoutez-moi bien, là-bas, dis-lui, les ailes des sanitaires. Ici, c'est restauration, trois étoiles filantes. C'est-à-dire que, des fois, les étoiles, elles sont là, des fois, elles sont filantes. Elles sont pas toujours présentes. Mais il y a quand même trois étoiles de la filante. Mais non ! Bah, écoutez, il y a une étoile qui va filer, si vous continuez comme ça. Non, écoutez, on va s'arranger. Ah, si, vous voulez pas manger encore ? Donc, ce que vous allez faire pour payer votre charba, déjà, vous allez me donner vos 200 dollars, et après, vous allez être l'esclave pendant une heure de Moustapha. Tout ce qu'il vous demande de faire, vous le faites. Bon, bah, écoutez, pas de problème, on va appuyer la police. Ça finira par une amende, je serai payé et vous ira en prison. Non, 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 on peut s'arranger, on peut s'arranger. Ah. Voilà, on peut s'arranger. Alors, donnez-vous 200 dollars. Monsieur, il y a mon frère devant la porte qui peut vous donner de l'argent. Il est juste derrière la porte. Oui, allô, la police ? J'ai un monsieur avec moi qui souhaite ne pas me payer. Écoute-toi bien, pendant une heure, c'est ton commis de cuisine. Il travaille avec toi, d'accord ? Tout ce que tu demandes de faire, il le fait. Je vais lui dire tout ce qu'il se faut d'y faire. Vous avez juste dit que vous aviez un charme inestimable, une sorte d'aura, vous savez, quelque chose qui attire, qui s'expire un peu de votre âme. Vous voyez, vous ressentez un peu la joie et la compassion. Vous sentez aussi la bonté, d'un autre point. Vous avez l'air d'être quelqu'un qui aide les gens habituellement. Vous avez un regard aussi furtif qu'un requin qui attaque sa proie avant de se nourrir. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez bien énervé. Pourtant, je semblais... C'est combien on vous doit ? C'est pas moi qui fais les chiffres. C'est mon collègue qui fait les chiffres. Qu'est-ce que vous avez consommé, dites-moi ? L'archenouna, là, et l'archenouna, là, aussi. Ah, d'accord. Une rhenouna à pimenter et deux rhenouna à pimenter. Donc, du coup, ça vous fera à peu près 4 000 euros chacun. Combien ? 4 000 euros chacun. J'avais vu, c'est trop cher, c'est trop cher, monsieur, et moi aussi. Chut ! Tais-toi, toi ! Toi, tu parles pas. Continuez à allumer le feu, toi. Vous avez combien, vous deux ? Combien vous avez, là ? Moi, là, j'ai 2 000 dollars sur moi, et toi, t'as combien ? Est-ce que vous nous avez dit les prix, déjà, monsieur ? Ah, bah, écoutez, comme dans les restaurants à plusieurs étoiles, n'affichent pas leur prix. D'abord, vous consommez, vous payez après. Les prix sont affichés, quand même. Non, le... Non, l'affichage des prix est agressif pour l'humain. Cela lui empêche de tester et de goûter quelque chose qu'il n'aurait jamais mangé dans sa vie. Auriez-vous mangé de l'archenouna épicée et de l'archenouna de mammouth, si vous auriez vu le prix ? Non ! Vous auriez raté quelque chose. Qu'est-ce que c'est dans une vie, 4 000 euros ? Au moins, vous pourriez dire à vos amis, à vos enfants, plus tard, que vous avez mangé de l'archenouna. Surtout que je viens d'emménager, quoi. Je viens d'emménager. Madame, écoutez, il existe plus tard technique pour se faire de l'argent, surtout qu'on est une femme. Et qu'il fait nuit, et qu'il existe des trottoirs. Madame, madame, je trouve que les prix sont excessifs dans ce restaurant, quand même, même pour un 3 étoiles, vous ne pensez pas ? Julie, oh Julie. Julie, au bon lait de brebis. Julie, femme généreuse. Et femme qui s'ennuie. La qualité d'un produit n'a que faire de la qualité de son prix. Oh, c'est beau ce que je viens de dire. Ah, vous pouvez me l'avouer, quand même. Oh, s'il vous plaît. Ouais, c'est beau ce que vous venez de dire, mais sauf que c'est pas très intelligent, puisque si le prix n'est pas affiché, et qu'on paye un truc 4 000 euros à la fin, alors qu'on a plus que 2 000 euros sur le monde, on fait comment ? Parce qu'en plus d'être passé dans ce restaurant, je vais devoir aller voir un autre cuisinier pour manger, parce que j'ai faim. Mais non, vous inquiétez pas, on va vous donner un petit dessert à la fin. Ça arrive à être à 10 000 balles aussi. Mais non, je vais vous dire quelque chose qui va régler définitivement le problème. Nous avions prévenu que les prix n'étaient pas affichés, c'est même décrit à l'entrée. Venez avec moi. Oh, ils l'ont supprimé ! Madame, excusez-moi, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît, mesdames et messieurs des... Monsieur dit mesdames, c'est écrit, mais seuls les gens qui y croient, ils peuvent les voir. C'est comme les filles. Les filles, on les voit pas, mais nous, quand on y croit, on les voit. Moi, je vois les filles. On est pas dans le petit arc-on ici. Rentrez-vous, dépêchez-vous. Hé, il part sans payer ! Oh les salons ! Ah pardon, c'est des insultes pendant le ramadan, c'est pas autorisé. Je veux dire les saligots, traîtrises et trahidons, méprises et méprenons. C'est beau ce que je veux dire, hein. Magnifique. Vous ? Bah c'est gratuit pour vous, rentrez. Tu vas tenir l'entrée vite fait, d'accord ? Je vais parler avec Julie, là, c'est important. Julie, venez avec moi. Oh mon conquillage, oh mon horizon. Très bien. T'es encore là, toi ? Allez, barre-toi, c'est bon. T'as assez travaillé, va-t'en. Va-t'en, dépêche-toi, sors de ma cuisine, dépêche-toi ! Ah, il est petit, là, qu'il a pas payé, qu'il est devenu mon esclave, il a dit tu dragues ma copine. Tu crois que c'est comme ça, ça se marche ? Tu viens, t'es là, tu me ramènes les Etats-Unis. Moustapha ! Je veux bien un steak, s'il vous plaît. J'adore les steaks. Écoutez, asseyez-vous à la table VIP, ici, là. Vous lui faites un steak. Un bon petit steak, c'est bien, d'accord ? En fait, il s'avère que les steaks, ils sont périmés. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par périmés ? Les steaks sont périmés. C'est-à-dire qu'en fait, ils auraient dû être mangés le même jour qu'aujourd'hui, l'année dernière. Ta mère, elle t'a enfantée avec un stylo ou quoi ? C'est quoi ton problème ? On doit dire à Julie que les steaks, ils sont périmés. Tais-toi ! C'est pas du tout ce que tu penses, Julie. Je vais vous couper des petits oignons, vous allez kiffer, d'accord ? Nos steaks sont cuits saignants à point en même temps. C'est magnifique, vous allez adourir ça. Mais, mais arrêtez de cramer ces pauvres steaks. Je crois que là, tu vas commencer à m'énerver. Si je crame les steaks, c'est parce que c'est une technique aussi strale que j'ai appris quand j'étais petit à l'école maternelle quand je faisais des steaks pour ma maman. Donc, tu vas pas m'apprendre mon métier, tu vas t'asseoir avant que je vais m'énerver, je vais te mettre une calac dans tes dents. Qu'est-ce qu'il se passe ? Moustache, s'il te plaît, un peu d'éducation avec les clients. Doucement. Oh, mais c'est l'argent, s'il te plaît. Les steaks, Moustache, arrête de les brûler ! Par contre, là, j'en peux plus, j'en peux plus. Vous allez mettre tout ça à la poubelle, d'accord ? C'est cramé, c'est cramé. Moi, je vais pas me déplacer jusqu'à la table. Je ramasse par terre les steaks, je les jette sur le comptoir, et les gens, ils mangent. Moustache, c'est pas du tout ça ! Non, mais déjà, en plus, c'est possible, c'est pas possible. C'est pas possible, ça va à la poubelle, ça. Aller, 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 aller. Non, mais l'hygiène, c'est pas possible. Comment ça, l'hygiène, c'est pas possible ? L'hygiène, c'est pas possible. Mais attendez ! Les clients, là, c'est le bordel. Mais attendez, attendez, écoutez, c'est pas... C'est de sa faute ! C'est un blédard, je vous l'ai dit au début, il connaît rien à rien, il a pas d'éducation, il se douche jamais, il a même pas de diplôme de cuisine, je l'ai appris tout à l'heure, je le savais même pas. Vous allez pas fermer mon restaurant à cause de lui ? Mais blédard ou pas, les normes ne sont pas respectées, je suis désolée, mais chauvillé. Je vais devoir prendre votre autorisation commerciale. Mais vous allez pas fermer mon restaurant, quand même ! Donc déjà... Tu ne vas pas prendre l'autorisation. Tu n'as pas l'autorisation de prendre notre autorisation. Tu les crois que t'es où ? T'as cru, c'était le restaurant du toit, c'est le restaurant de nous. Il a pas... C'est pas un humain comme les autres. C'est-à-dire que lui, il est pas né, comme vous et moi, à l'hôpital. Un Algérien, je suis au-dessus des humains. Un jour, quelqu'un était dans une forêt, il faisait noir, il faisait très froid, et cette personne a trouvé deux cailloux, il a frotté deux silex, et il est né ! C'est comme ça qu'on a découvert le feu, et qu'on a découvert l'eau aussi, au passage ! Je vous assure, c'est pas de ma faute ! Mais la sentence est irrévocable. Ok, d'accord, j'ai une idée, d'accord, qu'il y a quelque chose qui va vous faire changer d'avis, d'accord ? Regardez bien, Smilchek. Firme-la, la porte, elle est fermée ! J'aurais dû la laisser fermer, la porte, même la porte de la France ! Ça, ça me blesse dans le cœur, hein ? Il n'y a pas que le cœur que je devrais te blesser, crois-moi sur parole, à cause de toi, je vais prendre mon restaurant. Écoutez, je vous dis, regardez, Smilchek, c'est un fait maison, vous allez comprendre tout de suite. Regardez, regardez de plus près, regardez, analysez. Mais voilà ce que j'ai renversé, d'abord ! C'est ça que j'ai renversé, mon restaurant ! Tu crois que tu vas prendre mon restaurant ? Je vais tout perdre à cause de toi ! Déjà, non seulement j'allais perdre mon restaurant, mais maintenant, ça va être pire, je vais aller en prison ! Il y a un cadavre dans la cuisine ! Pourquoi je ne devrais pas te buter, tant qu'à aller en prison, tant te buter avec ! Je devrais te découper en lamelles et te faire cuire, et laisser la viande brûler comme tu fais depuis ce matin ! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, hein ? T'as une solution pour moi ! C'est une bonne idée, mais on découpe et on cuit, mais pas moi, madame Gillet ! Mais t'es un cannibale ou quoi ? Mais t'as déjà fait ça ! Je ne peux pas parler en présence de mon avocat ! Tu vas perdre ta moustache, je vais commencer par ta moustache ! Oui, oui, oui ! Et qui c'est qui va la manger, la viande ? Je vais arriver avec notre cousine Géraldée ! Une fois qu'on la fait cuire, qui va la manger, la viande ? Elle était grosse, madame Gillet ! Elle était grosse, j'espère qu'ils vont voir que du feu, parce que là, il y a les clients, je les ai rassemblés dans la même salle ! Tu m'aides à ramener les steaks, ok ? Très bien, il n'y a pas de problème ! Voilà, messieurs, dames, spécialité de la maison ! Voilà, sachez que les viandes sont totalement gratuites ! Alors ne mangez pas tout de suite, attendez vos collègues avant de les manger, soyez cool, d'accord ? Allez, allez ! Bon, écoute, je viens de fermer le restaurant, c'est passé comme sur des roulettes ! Tant t'as fait n'importe quoi aujourd'hui, autant à la fin, t'as eu une idée plutôt pas bête, parce que là, c'était la prison pour moi et toi ! Je m'attendais pas à ce qu'il se soit comme ça, les pays du l'occidental, et franchement, ça m'a plu ! C'est dommage, j'aurais pu avoir les papiers avec Julie ! Écoute, la prochaine fois, on va rouvrir un restaurant, mais là, il va falloir qu'on quitte cette ville, parce que la meuf des inspections, elle a dû signaler qu'on est venu chez nous ! Donc, quand ils vont se rendre compte que Julie, elle est parvenue, ils vont venir faire une enquête ici ! Donc là, on va quitter la ville, et on va aller ouvrir un restaurant dans une autre ville, d'accord ? Ah, c'est très bonne idée, ça ! C'est très bonne idée, ça ! Et tu vas commencer à apprendre à parler français, parce que ça va pas le faire ! Euh, tu vas pas te moquer du moi, je parle très bien français, je sais compter deux par deux, et là, c'est mes chaussures ! Oh, ouais ! Si t'as aimé la vidéo, alors laisse un petit like, et vas-y, abonne-toi ! Si t'as pas aimé la vidéo, alors retourne-toi que je te mette un petit doigt ! Et n'oublie pas, si tu veux passer me faire un petit coucou, viens me voir sur mon Twitter, ou alors, viens me voir quand je suis en live sur Twitch ! Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501